Bonjour, bienvenue chez moi, bienvenue à Montpellier, je m'appelle Fabrice, j'ai 51 ans et pour cette première expérience d'enregistrement vidéo, je vais vous parler de ma reconversion professionnelle avec formation et action web dans un domaine que je ne connaissais absolument pas il y a encore un an. Mon cursus se résume à un master de sociologie, quelques diplômes d'état dans le secteur social et plus de 20 ans de direction dans différentes associations à vocation socio-culturelle. Il y a un an j'ai éprouvé le profond désir de changer de métier, de changer d'environnement professionnel, en fait je pense avoir été rattrapé par la crise de la cinquantaine, j'ai tout simplement, je voulais tout simplement vivre différemment, plus en accord avec mes valeurs, plus libre et plus proche de mes centres d'intérêt. Il faut avouer que l'année 2020 a été propice à de nombreuses introspections avec les différents confinements qu'il y a pu avoir, j'ai donc pris le temps, plusieurs mois, pour déterminer ce que j'avais envie de faire et ce qu'il était possible de faire aussi. J'ai mis le temps pour comprendre qu'il me fallait un métier indépendant et si possible dans les domaines de l'écriture et de la communication. C'est deux domaines qui m'ont toujours attiré, que j'ai toujours voulu approfondir, même si j'écrivais, j'ai toujours écrit un petit peu à titre personnel. Donc c'est au début de l'année 2021, en janvier, que j'ai commencé les recherches actives dans ce secteur d'activité et j'ai lu un article de Lucie Rondelet. Elle y présentait le métier de rédacteur web et en fait c'était le déclic que je cherchais. Les jours qui ont suivi, j'ai dévoré toutes ces publications, textes, vidéos et puis il y en a un sacré paquet sur Internet. Malheureusement, pour des raisons purement administratives, je n'ai pas pu démarrer ma formation avec le pack accompagnement avant mai 2021. Donc en attendant, j'ai beaucoup travaillé en autodidacte. J'ai écrit sur les plateformes de rédaction de type texte broker et j'ai aussi revisité la langue française avec le projet Voltaire. Voilà, alors que vous dire sur la formation en rédaction web que j'ai donc terminée en août, mi-août 2021. Et ma figurez-vous, malgré un esprit critique assez aiguisé, je n'ai que du bien à en dire. Deux mots me viennent à l'esprit. C'est bienveillance et intensité aussi. Voilà, d'une part humainement, c'était le top, avec un état d'esprit bienveillant et néanmoins très exigeant pour nous préparer au mieux à vivre de notre activité. Les échanges avec les coachs sont conviviaux et professionnels. Il y a une réelle disponibilité. Les coachs donnent de leur personne pour nous accompagner au mieux. Vraiment, je me suis senti rapidement en confiance. En fait, le pack accompagnement m'a donné une coach personnelle et il m'est souvent arrivé de la solliciter, lui poser des questions et j'avais systématiquement des réponses sous 24 à 48 heures. Même Lucie Rondelet est disponible si on la sollicite par mail ou via la plateforme de formation. Un autre aspect non négligeable de la formation en rédaction web, c'est la mise en réseau avec d'autres rédacteurs web, qu'ils soient débutants, qu'ils soient confirmés ou expérimentés. C'est très précieux quand on découvre un nouvel univers dans lequel on n'a pas de repères. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé à me situer, tout simplement. Concernant le contenu, moi, j'estime avoir reçu le kit complet d'un rédacteur web SEO professionnel. En tout cas, je me sens à présent légitime face à mes clients, je me sens outillé pour mener à bien mes missions. Maintenant, c'est à moi d'exploiter au mieux ce bagage, de le mettre en application, de me tenir informé des évolutions du monde digital. Voilà, et éventuellement d'approfondir quelques domaines dans lesquels on a envie de se spécialiser, comme le copywriting, par exemple. Alors, tout ça en distanciel, bien sûr. Bon, personnellement, moi, j'ai adoré la formule e-learning. Voilà, pas de déplacement, on bosse quand on veut. Et voilà, pour répondre à mes besoins d'indépendance, il n'y avait pas mieux, c'était parfait. Et en plus, ça prépare bien aux réalités de la vie de freelance à laquelle on se prépare. Voilà, donc j'ai achevé la partie théorique cet été. Alors, un peu sur les rotules quand même, parce que, je vous l'ai dit, c'est très dense. Aujourd'hui, il me reste à déposer mon portfolio pour obtenir les cinq plumes. Alors, les cinq plumes, c'est le sésame qui donne une véritable reconnaissance dans le métier. Là aussi, c'est une plus-value supplémentaire apportée par formation, rédaction web. Oui, donc on me demande souvent, est-ce qu'on peut vivre dans la rédaction web ? Selon moi, indiscutablement, oui. Maintenant, oui, mais oui, à condition de se retrousser les manches, parce que c'est un véritable métier. C'est pas un loisir, c'est pas un job. C'est un vrai métier, très technique. Il y a plusieurs domaines de compétences à acquérir. Pour moi, la casse-formation est, à mon avis, incontournable. Même pour un autodidacte acharné, il faut des bases solides, il faut du temps, il faut de la pratique pour progressivement structurer son activité, élever ses revenus petit à petit. Voilà, il ne faut pas espérer gagner 2000 euros à la sortie de la formation. Après, il est évident que le marché est énorme et puis il est exponentiel en plus. Voilà, donc moi, personnellement, j'ai eu mon premier client fin mai, quelques semaines après avoir commencé la formation. Et le 1er juillet, j'ai créé mon entreprise serp1.fr. J'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans cette merveilleuse aventure qu'est la rédaction web en freelance. Une aventure dans laquelle formation rédaction web, plus qu'un organisme de formation, s'avère être un véritable partenaire. sur lequel moi, je m'appuie quasi quotidiennement, ne serait-ce qu'à travers les groupes de discussion qu'on peut avoir entre anciens et actuels élèves de la formation rédacteur web. Voilà, si vous persévérez, si vous allez au bout de votre formation, très probablement qu'on se rencontrera dans le petit microcosme qu'est celui des rédacteurs web. Salut ! Sous-titrage ST' 501